ce matin c'est pas mal parce que il a plu mais c'est un début de nuit et le sol est suffisamment meubles pour laisser les empreintes il ya des chances qu'on trouve des pistes fraîches et qu'on puisse en plus les suivre ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait jamais ce que l'on va trouver ah là justement envoyé en passant du temps au même endroit c'est très peu précis je sais même pas si ça va apparaître à l'image mais à cet endroit au bout de mon nom on a deux toutes petites empreintes qui sont liées à l'impression d'un sabot c'est relativement pointu il ya un sabot légèrement plus long que l'autre et pour moi c'est un chevreuil qui est passé là je sais pas moi ça fait une 10 15 ans que je piste beaucoup et que je moule et ça par contre je crois réellement que ça apporte au niveau de la fixation d'une connaissance c'est mon carnet de notes en fait c'est le moulage j'ai pas forcément besoin de noter sur un carnet puisque je note au dos de matras que j'ai relevé l'empreinte postérieure donc l'on a sous les yeux fait apparaître toute une partie ici qui est constituée par une forme d'éponge c'est une partie molle mais qui prend la plupart du dessous du sabot chez le chevreuil voyez tout ça là c'est une partie qui est constitué par cette forme d'éponge c'est voilà une belle empreinte n'est pas l'animal n'est pas passé cette nuit mais l'empreinte s'est conservé correctement il ya même une herbe qui a eu le temps de se développer après le passage de l'animal on voit bien qu'elle n'a pas été plié voyez ça a germé et les sorties derrière donc là c'était le jeune sanglier on va vérifier par rapport au chevreuil si je ne me trompe pas voilà l'empreinte est presque restée intacte les pinces c'est chaque sabot on va dire la partie centrale ici ça on la nomme le filet en fait je suis assez content parce que la partie en relief confirme mon appréciation première on a à faire un jeune sanglier sanglier qui doit avoir qui doit faire une trentaine de kilos le chevreuil est ici le fameux coeur dont je parle il suffit que je renverse la trace pour voir apparaître que cette partie arrière est très ouverte et ça donne cette impression de coeur là bon les éponges on peut les comparer donc là on a une partie qui vient jusque là qui est qui précise le dessous du sabot et là on a bien le distinguo d'ici de la partie bombée qui est très localisée mais qui prend une bonne partie quand même du dessous du sabot mais on peut au quotidien dans notre société moderne avoir une approche qui nous qui nous rapproche de des hommes préhistoriques de du cueilleur chasseur pisteur et de certains peuples qui vivent encore en bonne partie de cueillettes on n'en a pas une nécessité vitale mais par contre c'est c'est toujours possible et pour quelqu'un comme moi c'est toute ma vie tourne autour de l'empreinte